Je suis Brigitte Alain Dupré, je suis une psychanalyste junguienne, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants et des familles, et aujourd'hui je travaille plutôt avec des adultes. Qu'est-ce que c'est une psychanalyste junguienne ? C'est une psychanalyste de l'école de Carl Gustav Jung, qui a été un collaborateur, élève de Freud, au temps de la naissance de la psychanalyse, et qui s'est séparé de lui parce qu'il n'avait pas du tout même la même vision de la question sexuelle en particulier. Donc ça va être important dans notre échange de préciser ces dimensions-là qui sont généralement assez peu connues du public français. Ce qui me paraît tout à fait important par rapport à ce thème autour de la question de l'enfant, c'est la dimension que Jung donne à ce qu'il a appelé l'inconscient collectif, à savoir ces schémas, ces images qui traversent la vie intérieure, la vie psychique de tous les humains et pas simplement des européens bourgeois, je dirais. Et sur cette question du thème de l'enfant et de l'enfance, ce qui est très très intéressant je trouve chez Jung, c'est la dimension qu'il a donnée à la puissance de cette image, de cette représentation qu'est l'enfant, qu'est l'enfance, ce qui permet aussi non pas de justifier, mais qui permet d'expliquer la pathologie pédophile. Est-ce que la pédophilie a toujours existé chez l'humain ? Je crois que c'est très important d'accepter l'idée que la pédophilie a toujours existé chez l'humain, et je pense par exemple à des travaux qui ont été faits sur les enfants abandonnés depuis le Moyen Âge. On découvre que les enfants abandonnés par leur famille étaient ou bien des enfants qui étaient nés hors d'une relation officiellement construite par la société, ou bien des enfants qui avaient été victimes d'abus sexuels, comme s'ils avaient été diabolisés et qu'on ne pouvait plus les intégrer dans la vie familiale. Et donc ça, je crois que c'est important de savoir que ça existe depuis toujours. A partir de quand est-ce que la pédophilie est devenue un problème de société ? Je ne suis pas une historienne, mais en tant que psychanalyste, je dirais qu'il s'est passé quelque chose de très important dont aujourd'hui on n'a pas suffisamment conscience, c'est que la mortalité infantile a drastiquement diminué entre les deux guerres. L'idée aussi de certaines méthodes de contraception, même si ça a commencé par des méthodes assez artisanales dans le genre aux ginaux, etc., l'idée des méthodes de contraception et l'idée que l'enfant n'était pas forcément, n'était pas automatiquement victime d'une mort précoce, a donné une place à l'enfant, qui est une place de sujet, celle qu'on connaît aujourd'hui, et ça a évidemment démultiplié la protection qui lui était due, évidemment. Puisqu'on considérait que pour qu'il y ait un ou deux survivants, on n'avait pas besoin de faire cinq ou six enfants, et donc que les deux ou trois enfants qu'on faisait dans une famille étaient investis d'un amour, d'une protection, d'un regard qui était un regard non pas comme on regarde un objet ou un animal, mais comme on regarde un sujet. Et donc l'enfant est progressivement devenu sujet, et je dois dire aussi que les progrès de la psychanalyse, et toute la tension qui a été apportée au traumatisme vécu par les enfants dans leur enfance, quand ils se retrouvent adultes, a été aussi un facteur important. Est-ce qu'il y a moins d'abus sexuels sur les enfants aujourd'hui qu'auparavant ? Alors je ne sais pas, je ne sais pas, parce qu'en même temps, aujourd'hui, il se passe quelque chose qui est dans le contexte de notre culture, qui est… alors je disais paradoxalement que l'enfant était devenu plus une personne, mais en même temps, il était aussi l'objet de soins, d'attention, et aussi quelquefois d'initiation, par exemple sexuelle, chez des parents un peu qui ont vécu le poste 68 d'une manière assez libertaire. Par exemple, aujourd'hui, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma pratique, d'entendre des parents me dire très très tranquillement que chez eux, jusqu'à ce que l'enfant ait 4-5 ans, toute la famille se promenait facilement toute nue. Ce qui, à mon sens, est un peu abusif vis-à-vis de l'enfant. Nos parties sexuelles, qu'on appelle nos parties intimes, ont besoin d'intimité. Ce n'est pas par hasard si on les appelle des parties intimes. Elles ont besoin d'intimité parce que l'enfant a très précocement l'intuition qu'à cet endroit-là, il va se passer des choses en grandissant, qui sont pour le moment assez mystérieuses, mais qui ont besoin d'être respectées, d'être traitées. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, moi je me souviens, quand j'étais jeune, d'une visite sur une plage naturiste, et c'était très intéressant d'observer qu'il y avait énormément d'enfants qui ne se mettaient pas tout nus. Donc, je crois que très précocement, l'enfant a la conscience de cette intimité nécessaire, et c'est bien d'ailleurs pour ça que l'abus sexuel pédophilique est traumatique. C'est à cause de cette intuition, de son secret, de cette intimité dont il est porteur. Est-ce qu'il existe des lois universelles qui interdisent les abus sexuels sur les enfants ? Ce que Lévi-Strauss nous montre très bien dans ses travaux, c'est que tous les peuples, aussi primitifs qu'ils soient, ont une régulation de la vie familiale. Et une régulation de la vie familiale qui signifie aussi la différence entre les parents et les enfants. Et là, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est universel. Qu'est-ce que c'est un pédophile ? Alors, moi j'ai envie de dire qu'on ne peut pas parler de la pédophilie sans réfléchir d'abord à qu'est-ce que c'est un enfant. Parce que, justement, dans mon approche junguienne, il y a un accent très fort qui est mis sur la dimension merveilleuse de l'enfant. L'enfant est le représentant de notre avenir. L'enfant est le représentant de la vie. L'enfant est le représentant de la pureté, de l'innocence. Et en même temps, j'aime beaucoup les mots de Madame la Comtesse de Ségur quand elle a intitulé un de ses livres « Un bon petit diable ». Parce qu'elle dit à la fois deux choses. Elle dit « le bon », « le bon petit enfant ». Et elle dit en même temps « le diable ». C'est-à-dire que l'enfant, il est aussi porteur, dans cette innocence, d'une espèce de tranquillité sans tabou, en face des questions qu'il pose, de la curiosité qu'il a, des provocations dont il est capable. Donc je crois que c'est très important de se dire que l'enfant, dans sa dimension humaine, mais aussi dans le symbole qu'il représente, est porteur de cette double dimension, à la fois de merveilleux et à la fois de diabolique. Par exemple, Freud a nommé l'enfant « le pervers polymorphe ». Alors, moi je pense que naturellement, l'enfant n'est pas pervers. Il n'est pas encore formaté à la civilisation, à l'éducation. Et il a ce côté sauvage, où il a envie d'aller fouider partout. Pour lui, ça ne le dérange pas de pousser les portes pour aller voir ce qui se passe. Et donc, ce sont évidemment, dans nos cultures, les parents qui vont apprendre la différence entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. « Tu as le droit de te masturber, mon chéri, mais plutôt sous ta couette la nuit, plutôt qu'au salon quand on a des invités. » Voilà. Donc, ça c'est tout le fruit de l'éducation et de l'apprentissage. Alors, cet enfant représentant cette puissance de la vie, de l'innocence et de la pureté, j'ai envie de dire, « On comprend que des gens qui ont une histoire abîmée, une enfance blessée, qui ont été maltraités, considérés sans bienveillance. » Parce qu'il faut aussi se dire que le trop de bienveillance et le trop de portage, je veux dire, que ça peut être aussi une malfaisance. Mais des enfants qui n'ont pas eu, des adultes qui n'ont pas eu dans leur enfance, quelque chose qui leur a donné en même temps des règles et en même temps confiance. Ils sont intérieurement animés par cette recherche de ce merveilleux qu'ils n'ont pas été en tant qu'enfants et que va représenter le petit blondinet qui sort de l'école et qui va éveiller en eux une forme de besoin. Les psychanalystes parlent de pulsions, mais moi je dirais que c'est une sorte d'appétence. Et ils ont besoin de se mettre en contact avec ce que représente cet enfant. Symboliquement. Le problème, c'est que leur histoire ne leur a pas donné les outils symboliques. Pas suffisamment d'outils symboliques qui pourraient leur donner envie d'écrire, de lire de la poésie, je ne sais pas, ou même d'animer un atelier de créativité, de cerf-volant ou de je ne sais quoi, avec des enfants. Non, justement, ils ont une grosse carence symbolique. Et c'est ça qui provoque le passage à l'acte. C'est cette carence de vie intérieure qui leur permet d'abord de comprendre quels sont leurs besoins et leurs troubles, et au lieu de l'élaborer et de venir voir l'un d'entre nous, un thérapeute, et pouvoir dire « Écoutez, je suis embêtée parce que quand même, quand je croise des petits-enfants, il y a quelque chose qui se soulève en moi qui est difficilement contrôlable. J'ai besoin de vous en parler. Très bien, monsieur, madame, madame aussi, on en parlera. Installez-vous et on va essayer de symboliser cette affaire au lieu de la passer à l'acte. Le drame du pédophile, c'est qu'il n'a pas les ressources pour symboliser cette affaire, il n'a pas sa l'acte, l'enfant est soit sidéré, soit intéressé. Et donc, le pédophile n'a pas l'idée, parce qu'il n'arrive pas à se mettre à la place de l'enfant, qu'il est en train de faire quelque chose de monstrueux pour l'enfant. Est-ce que tous les gens qui ont été victimes de pédophiles deviendront pédophiles ? Il y a très souvent cette incompréhension des juges, des avocats et des journalistes qui disent « Mais monsieur, mais madame, vous nous dites que vous avez été vous-même victime, que ça vous a marqué à vie, et vous recommencez. Pourquoi ? » Et ça devient incompréhensible. Et je crois que justement, si on ne fait pas ce lien avec la représentation symbolique de cet enfant merveilleux, Jung appelle ça un archétype, qui transcende les cultures, les âges et les lieux géographiques, Si on ne fait pas le lien avec l'énergie que représente cet enfant merveilleux, et le besoin que ce grand blessé de la vie, qui est devenu l'adulte qui a été maltraité dans l'enfance, on ne peut pas comprendre pourquoi ça se répète. Et en fait, l'acte pédophilique est une espèce de tentative de soigner, encore une fois, par le passage à l'acte, ce qui n'a pas été suffisamment élaboré et tenu dans l'enfance. Le jour où j'ai compris ça, avec des patients avec qui on élaborait cette question, le jour où j'ai compris ça, j'ai compris enfin pourquoi ça se répète. Parce que si c'est simplement dans la recherche du plaisir, on ne comprend pas que la trace traumatique de l'enfance ne vienne pas marquer un arrêt, une butée. Mais si on se dit que les enfants qui ont été victimes sont encore des enfants blessés, devenus adultes, ils n'ont rien soigné, rien élaboré, donc on comprend que ça recommence. Et c'est terrible. Et c'est pour ça que le travail d'information, de diffusion, d'explication est tellement essentiel. À partir de quel âge est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est pédophile ? Alors, oui, c'est une question intéressante aussi, parce que moi j'ai envie de dire que ce qui marque l'acte pédophile, le passage à l'acte pédophile, c'est la différence de développement sexuel, et que ça n'est pas vrai qu'un adolescent pubère tripotant un enfant impubère est sans conséquence. Que deux adolescents pubères se tripotent gentiment, deux enfants également, mais je crois que c'est la différence de développement sexuel qui marque vraiment l'acte traumatique. Et donc ça peut être un adolescent pubère. À partir du moment de la puberté. Voilà, vis-à-vis d'un enfant qui ne l'est pas. Alors, est-ce qu'une femme peut être pédophile ? Est-ce qu'une mère peut être pédophile ? Oui, oui, oui. C'est encore un gros tabou. C'est encore un gros tabou. C'est impensable, c'est insupportable de penser qu'une mère peut mettre la main, les doigts, la tête de son enfant dans son sexe. C'est absolument insupportable. Mais je dirais la même chose que je disais à propos de l'enfant merveilleux tout à l'heure. Pour un homme pédophile, c'est-à-dire pour une femme, il y a aussi une blessure. Il y a quelque chose qui est très intéressant quand on étudie la manière dont se vit la relation entre une mère et son bébé. C'est plein de tendresse, c'est plein de gestes érotiques qui ne sont pas sexualisés, normalement. Et il y a des mères blessées dans leur histoire pour qui ça devient excitant. Et donc, soit elles ne peuvent plus toucher leur enfant parce qu'elles ont peur, en effet, de dépasser quelque chose qu'elles ressentent comme malfaisant. Soit elles délirent avec lui dans ce passage à l'acte sexuel comme si c'était normal. Et moi, j'ai eu dans mes consultations des femmes qui sont venues me dire « Je ne peux pas l'allaiter parce que ça m'excite trop. » « Très bien, madame. » Il y a des moments où je suis seule avec lui, où, par exemple, ce petit sexe, j'ai envie de le lécher. Bon, parlons-en. Qu'est-ce qu'on pourrait penser de cette soif, de cette faim de votre bébé que vous ne pouvez pas exprimer autrement que dans quelque chose qui est déjà trop sexualisé ? Il y a une chose importante. Vous dites que des femmes viennent vous parler sans honte. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'elles ne sont jamais venues d'abord pour cette raison-là. D'accord. Elles sont venues avec un autre argument. Et puis derrière, en fait, il y avait cette montagne-là. C'est bien que des femmes arrivent à parler, arrivent à venir voir des thérapeutes sans être… Et vous savez, les thérapeutes d'enfants sont investis souvent par les adultes, mères ou pères, hommes ou femmes, comme des gens qui seraient moins intellectuels, qui seraient moins dans le jugement, parce qu'on travaille avec les enfants, donc on a l'habitude de se mettre à quatre pattes. C'est rassurant ? Absolument. Et je crois que c'est très intéressant aussi de sentir et de savoir que nous, les psys, on peut être consultés d'une manière, j'appelle ça généraliste. C'est-à-dire qu'on vient avec un problème, ça ne veut pas dire qu'on va commencer une thérapie ou une psychanalyse de six ans ou je ne sais combien, c'est-à-dire, mais qu'on vient poser un problème, on vient en parler et on peut justement s'en libérer, entendre une parole bienveillante et qui aide aussi à symboliser, encore une fois, et non pas à passer à l'acte. Donc voilà, oui. Et alors, pourquoi est-ce que très peu de femmes sont condamnées pour des abus sexuels sur les enfants ? Parce qu'il y a une telle proximité entre les gestes de tendresse et la perversité de l'abus sexuel sur enfants que ce n'est que quand les enfants sont adolescents ou adultes qu'ils commencent à parler, qu'ils commencent à pouvoir dire qu'il y avait, comme disait un des grands psychanalystes, Ferenczi, un ami de Freud, il a parlé de la confusion des langues. Il y avait un langage sexué qui était parlé à un enfant qui avait besoin du langage asexué de la tendresse. Et puis, moi, j'ajouterais aussi que dans notre fort intérieur, il y a une représentation de la mère qui est parfaite. Je veux dire, en plus, nous, on habite et on vit dans une culture judéo-chrétienne, où cette Vierge Marie, dont on pourrait dire beaucoup de choses d'ailleurs, est le modèle de la Madone généreuse. Et puis, en deçà de ça… Bien avant la préhistoire, et dans la préhistoire, et donc, cette capacité de porter l'enfant dans son ventre donne à la femme une espèce de légitimité et d'intouchabilité, alors que des mères perverses, il y en a un, des mères sadiques, il y en a un, des mères incestueuses, il y en a un, et des mères complices de la perversité du père ou du beau-père, ô combien il y en a. Et ils ne se rencontrent pas par hasard. Évidemment, évidemment. J'aimerais qu'on parle de la pédophilie dans la société. Pourquoi est-ce que ce mot, pédophilie, fait aussi peur ? Alors, d'abord, c'est un mot qui est apparu récemment. Donc, on ne le connaît pas bien. « Païdos », en grec, on sait que ça veut dire « enfant ». Il y a la même racine dans « pédagogie ». Il y a la même racine dans « pédopsychiatre », qui s'occupe des enfants. Donc, ce « pédo », là, bon. La philie, c'est qu'on aime. On fait de l'haltérophilie parce qu'on aime les haltères. Donc, le mot de « pédophile », il est chargé, aujourd'hui, d'une consistance pathologique qui fait peur. Mais, en même temps, il y a un tel décalage entre ce qu'on en comprend et ce qu'il contient, que, vous savez, quand on ne comprend pas, on préfère… Éloigner. Éloigner, c'est le déni, on ne veut pas voir, voilà. Est-ce que tout le monde est un petit peu pédophile ? Alors, oui. Je trouve que c'est une très très bonne question. Parce qu'on peut se demander si cet appétit qu'on peut avoir et qu'on peut ressentir légitimement, pour un jeune enfant, mais qu'on va élaborer dans quelque chose de symbolique, justement, un jeu avec lui, une dimension de relation qui tient la route. Je pense que, oui, on sent tous en nous cette appétence pour ce que représente le jeune enfant. Mais, ce qui ferait de nous un pédophile, ou une pédophile, c'est de n'être pas capable de l'élaborer, sur le plan relationnel, dans quelque chose qui tient compte de la différence de génération. Donc, ce sont nos règles morales, notre structure ? Moi, je ne dirais pas simplement nos règles morales. Moi, je dirais aussi nos expériences relationnelles. C'est-à-dire que les règles morales, elles disent « ce n'est pas bien, il ne faut pas ». Non, mais c'est nos expériences relationnelles qui nous ont fait grandir, avec des parents qui nous ont appris qu'eux-mêmes avaient vis-à-vis de nous des attitudes relationnelles justes. Et ça, ça fonde en nous un savoir, une expérience qui, peut-être qui est presque intangible, mais qui fait de nous des sujets qui ne font pas n'importe quoi. Est-ce que notre société, elle ne serait pas un petit peu pédophile quand elle érotise à ce point les enfants ? D'ailleurs, c'est une question très intéressante, parce que par exemple, vous savez que les petites filles sur les plages américaines n'ont pas le droit, même si elles ont moins d'un an ou dix-huit mois, n'ont pas le droit d'avoir les seins nus. Donc, on sent qu'il y a… Elles n'ont pas de poitrine. Elles n'ont pas de poitrine. Donc, il y a déjà une érotisation. La petite fille est déjà vue comme un objet sexuel avant que ses caractères sexuels ne soient exprimés. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que chez les filles en particulier, un peu moins chez les garçons, c'est un peu différent, mais les caractères de la féminité qui sont du côté d'une manière de s'habiller, de se maquiller, de se mouvoir, les caractères de la féminité qui, à ma génération, étaient accessibles à partir de 18-20 ans, et encore, moi je suis de la génération où la majorité était à 21 ans quand même, mais aujourd'hui, à 12-13 ans, elles sont déjà des lolitas. Et encore, on voit les petites filles de 9-10 ans qui ont des attitudes de séduction, qui sont vraiment du copier-coller d'attitudes de femmes. C'est très déstabilisant. C'est très déstabilisant, et je pense que c'est déstabilisant pour les hommes qui les voient. Oui, pour elles, déjà. Déjà, ça veut dire qu'elles sont déstabilisées, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une urgence de sexuation. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi de penser, je ne sais pas si vous en êtes informé, mais on découvre qu'aujourd'hui, probablement pour des raisons de régime alimentaire, les petites filles sont réglées beaucoup plus tôt, à l'école primaire, à l'école primaire. Et qu'est-ce qu'elles peuvent en faire, si ce n'est se propulser dans une espèce de pseudo-maturité que, généralement, leur mère apprécie ? C'est ça. C'est ça, le problème. J'ai l'impression que, chez certaines mères, il y a une excitation à rendre leur petite fille séduisante. Comme si elles avaient peur que les choses ne viennent pas en leur temps, ou en son temps. C'est pour ça que je pense que nous sommes dans une période de grande transformation du rapport au corps, du rapport à la sexualité, du rapport à l'enfance, et qu'on a besoin d'en parler, d'y réfléchir, d'y penser, et individuellement et collectivement. Est-ce que l'érotisation des enfants incite au fantasme pédophile ? Quelqu'un qui n'est pas bien dans sa sexualité, dans sa vie intérieure, qui manque d'élaboration, quand il voit une petite Lolita qui se trémousse devant lui, j'ai envie de dire, il faut une grande force d'âme pour lui dire, écoute, va travailler ou va jouer ailleurs, parce que moi je ne supporte pas, il faut être costaud. Donc c'est une fragilité au départ. Bien sûr. Pour que ça perturbe, il faut qu'il y ait une fragilité. Oui, mais quelqu'un de solide lui dira, mais va te rhabiller, enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais quelqu'un d'un peu fragile... C'est dangereux, les œuvres d'art qui érotisent les enfants ? On est soumis à ces questions, à ces images, et elles ont vraiment besoin d'être discutées. Souvenez-vous, autrefois, je pense encore un petit peu dans les années 50, mais dans toutes les vitrines des photographes, il y avait le bébé tout nu, les fesses en l'air. Sur le vison. Sur le vison, sur la courte pointe du lit parental. Donc on sent bien la puissance de ce pattern, de ce schéma, de cette représentation. Alors, aujourd'hui, on vit dans une culture où il faut tout montrer, tout mettre dehors, et où il n'y a pas de limite. Donc l'érotisation de l'image de l'enfant, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas eu, ces dernières décennies, une confusion qui a entraîné une surculpabilisation des gens qui ressentent une attirance pour les enfants, et qui les inciteraient à ne pas aller demander de l'aide auprès de thérapeutes ? Je parle des gros titres qui parlent de monstres. Voilà. Si quelqu'un ressent une attirance pour les enfants, et n'arrête pas d'entendre ces gens-là qui sont attirés par les enfants sont des monstres, est-ce qu'il ne va pas s'enfermer dans ce fantasme ? Absolument. Et c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur l'abord qu'on a à faire de la pédophilie par le versant de la fragilité psychologique, parce qu'avant de devenir un monstre, au sens judiciaire, on est un être fragile, on est un être en détresse, et quelquefois qui se sent très très mal d'éprouver ces choses, et qui est obligé, moi je connais des personnes qui se sont obligées à toujours prendre leurs vacances, en dehors des périodes de vacances scolaires des enfants, pour ne pas tomber dans des hôtels où il y a des enfants, pour ne pas aller au ski en même temps que les enfants, etc. De s'interdire, de se mettre un carcan parce qu'ils étaient terrifiés à l'idée de tomber aux assises en fait. Et donc je crois que c'est très très important de souligner que cette pulsion pédophile part d'une fragilité psychologique, qu'on peut aller évidemment très bien parler à un thérapeute ou à un analyste qui va vous féliciter de votre démarche, ô combien nécessaire et courageuse, bravo ! Ce n'est pas une fatalité ? Non, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fatalité. Pour revenir à cette image de pédophile comme un monstre, d'un autre côté, est-ce que voir le pédophile comme un pervers psychopathe tueur d'enfants, est-ce que ce ne serait pas contre-productif dans notre message de sensibilisation auprès des enfants ? Alors, moi j'ai été élevée avec quelque chose qui m'a été dit de manière sérieuse, pas répétée indéfiniment. Si un monsieur vient vers toi et te propose quelque chose, tu lui dis que tu ne le connais pas et tu retournes sur ton chemin. Et tu lui dis que parce que tu ne le connais pas… Ce n'étaient pas les grands avertissements, il y a des messieurs qui sont méchants, qui sont malades, qui vont vous faire du mal, etc. J'aimerais dire tout de même qu'il y a, dans les abus sexuels, 95% des abus sexuels sont commis par des gens de l'entourage que l'enfant connaît, que l'enfant connaît bien, que l'enfant aime. Dans 50% des cas, c'est quelqu'un de la famille, et apparemment entre 30 et 40% des cas, c'est la figure paternelle. Papa, beau-papa, grand-père, tonton, grand-frère ? Alors, je vais compléter ce que je disais à l'instant. Il y a quelque chose qui s'est installé aussi dans le discours contemporain éducatif aux enfants, c'est « ton corps t'appartient et il n'est qu'à toi et personne n'a le droit de le toucher ». En contrepoint, il y a derrière le risque pédophilique, bien sûr, mais c'est un message qui me paraît être aujourd'hui tout à fait contemporain et tout à fait important. Et « ton corps t'appartient, tu le respectes toi-même et tu imposes aux autres de le respecter », que ce soit tes amis, que ce soit des adultes. Oui, je sais. J'aimerais maintenant qu'on parle du fantasme. Qu'est-ce que c'est un fantasme ? Alors, un fantasme, c'est une image qui vous vient, avec une charge pulsionnelle, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire une charge énergétique qui est forte. Ce fantasme, il est très souvent activé, provoqué d'une manière assez implicite ou inconsciente. Je vais vous citer un fantasme tout à fait banal. Je suis passée à mon supermarché devant les vitrines, les expositions d'œufs de Pâques. Et tout d'un coup, j'ai eu un fantasme. Je me suis dit « Oh là là, pour le jour de Pâques, j'aimerais bien faire un gigot de huit heures. J'en ai jamais fait. C'est un fantasme ». Les gens penseront que c'est un fantasme très français. C'est animé par une gourmandise, par un désir de manger quelque chose de bon que je n'ai jamais fait. D'ailleurs, je ne sais jamais si c'est sept heures ou huit heures. Donc, je vous parle d'un fantasme parce que les gens croient que les fantasmes, c'est forcément sexuel. Et les fantasmes culinaires ? Tous nos sens sont activés par nos fantasmes. Notre vie fantasmatique est nourrie de notre sensualité, que ce soit… Alors, évidemment, quand on parle de questions pédophiles, c'est comme si le fantasme d'être en contact avec un si bel enfant venait faire renaître quelque chose, réparer quelque chose, et en même temps, l'incongruité de la différence d'âge entre l'enfant et l'adulte ne fonctionne pas pour dire « il y a un interdit, ça se peut pas, ça se peut pas ». Et donc, c'est cet interdit qui ne fonctionne pas parce que la blessure reste ouverte. La blessure de l'enfance reste ouverte. Mais par exemple, par rapport à la question du fantasme, c'est très intéressant de voir que dans nos jeux sexuels entre adultes, les hommes généralement ont envie d'accompagner les femmes pour qu'elles développent leur vie fantasmatique, comme si les femmes n'avaient pas de fantasmes. Alors, je ne sais pas si c'est très français, mais en tous les cas… Là, je ne crois pas du tout. Les hommes auraient plus de fantasmes que les femmes. Mais j'ai envie de dire que c'est important de considérer qu'il y a quelque chose dans notre vie sexuelle et dans nos jeux sexuels qui a besoin de se renouveler, d'inventer, de jouer autrement. Et par exemple, ce livre, je ne sais plus comment ça s'appelle « Fifteen Shades of Grey » qui a un succès fou. Je ne sais pas, mais en France, ça a un succès fou. Et qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'on a le droit de jouer autrement. C'est bien ou ce n'est pas bien ? Entre adultes. Oui. Voilà. Consentants. Entre adultes, consentants. Voilà. Et on joue. Et jouer, c'est créer. Et c'est créer du lien, c'est inventer des nouvelles choses, et se découvrir autrement. Mais entre adultes, consentants. Et le fantasme de l'adulte qui prend possession du corps de l'enfant, ne correspond pas du tout, quoi qu'ils en disent, au fantasme de l'enfant. Est-ce qu'on est responsable de ces fantasmes ? Je dirais qu'on est responsable de ce qu'on en fait. Oui. Mais est-ce qu'on est responsable de ces fantasmes, de ce qui se passe dans notre tête, de nos envies, de nos désirs ? Non. Moi j'ai envie de dire, on en est responsable en tant qu'on en est porteur. Le jour où vous avez envie de… où vous avez le fantasme d'égorger votre belle-mère, vous acceptez d'être porteur de ce fantasme. Mais qu'est-ce que vous allez en faire ? C'est là ce que nous les psys, on appelle le moi, le moi éthique, le moi qui accepte de poser le oui et le non et de construire une position de compromis entre cette impulsion qui me pousserait à égorger ma belle-mère et quand même quelque chose, elle a le droit à la vie, il faut que je me débrouille dans mon conflit autrement avec elle. Voilà, ça c'est le moi éthique qui fonctionne. Alors peut-être qu'on mettra un petit peu plus de piment dans sa soupe ou de poivre sur son beefsteak, mais ça c'est pas grave. Donc les fantasmes ne sont pas interdits par la loi ? Non. Alors pourquoi est-ce que c'est problématique d'avoir des fantasmes pédophiles ? Le problème d'avoir des fantasmes pédophiles, c'est de ne pas savoir quoi en faire. C'est-à-dire que si je commence à m'apercevoir que j'ai des fantasmes pédophiles qui me pousseraient assez naturellement un passage à l'acte, il y a quelque chose dans ma conscience d'humain adulte qui doit se dire « ça va pas, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? À qui est-ce que je peux aller en parler ? » Il y a des associations, il y a des médecins, il y a des thérapeutes, il y a plein de lieux pour pouvoir parler de quelque chose qui vous travaille sur le plan du fantasme, et il faut oser le partager avec quelqu'un qui est aussi un humain, qui est capable de le comprendre et de l'accepter. Moi j'ai vu des gens qui sont arrivés à me dire, après avoir avoué sur le mode de l'aveu quelque chose de l'ordre de la pédophilie, me dire « vous êtes tenu au secret professionnel, vous allez pas me dénoncer ». Par rapport à notre profession quelquefois ça pose des problèmes, c'est pas facile à gérer, mais je crois que c'est très important que les gens puissent se dire « il y a quelqu'un qui est un humain comme moi et qui est en mesure de m'aider, et de m'aider à dépasser ça pour éviter le passage à l'acte et pour protéger les enfants ». Il y a un accompagnement ? Voilà. Alors, est-ce que c'est une maladie, la pédophilie ? Est-ce que ça se soigne ? Alors moi je pense que la pédophilie n'est pas une maladie en elle-même, c'est la résultante d'une fragilité psychique, de blessure, qui va trouver sa voie vers la pédophilie. En psychologie, vous avez des fragilités psychiques qui conduisent à des kleptomanies, la drogue, la nymphomanie, il y a des tas… En psychologie et en psychopathologie, on peut pas faire une cause un effet. Une histoire difficile va pas forcément conduire vers la pédophilie, mais va conduire vers des formes de restauration, de réparation, qui peuvent être des formes névrotiques. Est-ce que c'est une fatalité, des fantasmes pédophiles ? Moi je crois qu'il faut lutter contre le mot « fatalité ». Il faut lutter contre le mot « fatalité ». Nous sommes des êtres pensants, et nous sommes des êtres vivants les uns avec les autres, pour nous soutenir aussi, et nous accompagner les uns les autres. Et donc, la solitude, en face du fantasme pédophile, et sous forme de quelque chose qui pourrait être « j'y peux rien, ça me vient comme ça, c'est comme ça, et c'est foutu », non, non, non. Ce que je trouve intéressant aussi de se dire, c'est que les informations qui sont données aujourd'hui sur la pédophilie, même si elles ne sont pas suffisantes, elles permettent à des gens qui ont été abusés de se dire « puisque j'ai été abusé, il faut que j'anticipe ». Même s'ils n'ont pas forcément ressenti des fantasmes pédophiles, il faut que j'anticipe et il faut que je fasse quelque chose. Soit du côté juridique de dénoncer le ou l'abuseur, soit du côté psychologique. Mais je trouve qu'aujourd'hui, toute l'information qui circule permet, dans le secret de leur âme, à des gens qui ont été abusés de se dire « attention ». Et ça, je trouve que c'est très important et très intéressant. Parce qu'en fait, les gens qui ont été abusés et qui ne sont pas passés à l'acte ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls au monde, et que c'est eux les victimes. Et malheureusement, comme le « bourreau » qui est le pédophile, n'a pas honte, c'est eux qui ont honte. Comme s'ils se demandent s'ils n'avaient pas fait quelque chose. De la même manière que les femmes violées quand elles allaient au commissariat de police, on leur disait « mais attendez, regardez vos fesses et votre jupe », etc. Vous l'avez bien cherché. Donc, on se retrouve dans ces problématiques bourreaux-victimes, qui chargent la victime d'une honte, qui fait qu'elle se referme sur elle-même, et donc c'est important qu'il y ait des témoignages. J'aimerais qu'on parle maintenant de la sexualité de l'enfant. Est-ce qu'il a une sexualité, l'enfant ? Est-ce qu'il a des désirs ? Est-ce qu'il a des fantasmes ? Alors, plutôt que de parler de la sexualité de l'enfant, il a des questions sexuelles, mais je parlerais de sa sexuation. Il est sexué, il sait qu'il va devenir un homme ou qu'il va devenir une femme, et il sait que ça marque des différences et des destins qui se pointent, qui sont un avenir qui est différent. En plus, on est dans une culture, même si elle pose beaucoup de questions à propos des genres, on offre encore des voitures aux garçons et des poupées aux filles. Alors, sa sexuation, c'est quelque chose qui démarre pour moi avec la découverte de la spécificité du plaisir érotique, de la masturbation… Un enfant peut se masturber, ça ne pose aucun problème ? Quel problème ça pose ? À partir du moment où il le fait seul ? Alors, quand il est tout petit et qu'il fait ça un petit peu en public, on lui dit « mon chéri, très bien, tu découvres le plaisir, c'est tout à fait bien, mais c'est à toi, c'est privé, donc sous ta couette et pas dans la salle à manger avec nos amis qui sont là pour dîner ce soir ». On peut rassurer les parents, ce n'est pas grave, c'est normal ? Moi, je dirais que c'est plutôt grave s'il s'interdit de découvrir son corps, de se toucher. C'est dit. C'est dit. Très bien. Et ensuite, sur la sexualité de l'enfant ? Alors, la sexualité de l'enfant… Pour moi, la sexualité, c'est la mise en œuvre de la sexualité, c'est-à-dire… On pourrait dire que le plaisir érotique de la masturbation, c'est une petite première mise en œuvre, mais c'est une mise en œuvre auto-érotique, seule, et pour moi, la sexualité, la mise en œuvre de la sexualité, c'est quand même la rencontre de deux individus. Alors, aujourd'hui, les enfants sont tout à fait informés parce que les images de la publicité, du cinéma, de tout ce qu'on veut, de la télévision, tout ça, leur donnent des informations à propos de l'acte sexuel. La pornographie donne des informations à propos de l'acte sexuel, mais elle ne donne pas des informations à propos de la sexualité. C'est-à-dire, la sexualité, c'est la rencontre de deux êtres consentants, dans le plaisir d'être ensemble, et dans la reconnaissance de leur complémentarité et de leur personne, il n'y en a pas un qui est l'objet de l'autre. Donc, je dirais que je préfère qu'on parle, par rapport à l'enfant, de la sexualité comme quelque chose qu'il découvre, qu'il va découvrir, qui est aussi à l'origine de son existence, la rencontre amoureuse et sexuelle entre son père et sa mère qui a donné lieu à sa naissance. Mais aujourd'hui, c'est compliqué, parce que vous avez aussi, qu'il n'y a pas eu de rencontre sexuelle amoureuse, qu'il y a eu une vive, qu'il y a eu une implantation, qu'il y a eu… Je me souviens d'un petit garçon qui me disait qu'il avait très très peur de ne jamais pouvoir aimer personne, parce qu'il était né d'une décongélation, m'avait-il dit, de cristaux congelés. Il avait peur qu'il y ait quelque chose de la congélation qui soit resté dans son cœur. Donc, on comprend bien aujourd'hui comme la sexualité, à travers sa médicalisation, à travers aussi des formes de banalisation, a besoin d'être reparlée dans sa vérité et dans son mystère à la fois, je dirais, en fonction de l'âge de l'enfant. Mais je me souviens aussi d'un parent qui m'avait dit à propos d'une petite fille qu'elle avait toutes les informations sur la sexualité, elle savait comment on faisait les bébés. Et dans mon cabinet, elle m'avait raconté qu'il y avait dans sa classe un petit garçon qui avait avalé un morceau de pâte à modeler, et je lui avais demandé qu'est-ce qu'il est arrivé au petit garçon ? Et elle m'avait regardé comme si j'étais vraiment une andouille, et elle m'avait dit « il va avoir un bébé ». Donc, le fantasme originaire, quelque chose qui est volé et qui est ingurgité oralement, et qui va faire grossir quelque chose dans le ventre, venait contraster avec toutes les informations très scientifiques qu'elle avait reçues à propos de la sexualité. Donc, moi j'ai envie de dire qu'il faut en parler, mais ce que je trouve toujours intéressant, quand on en parle avec les enfants, non pas quand on en parle aux enfants, mais quand on en parle avec les enfants, c'est leur demander d'abord « qu'est-ce que tu sais toi ? Raconte-moi comment tu vois les choses ? ». Et puis, on va en parler, je vais t'expliquer peut-être tes questions, mais partir de là où il est, pour pas forcer quelque chose, pour pas aller trop vite, pour pas inquiéter non plus. Il s'agit de ne pas devancer les questions de l'enfant quand on leur parle de sexualité. Oui, et accepter. Je me souviens d'un documentaire que j'avais vu avec un de mes petits-fils, où il y avait des animaux, des gros rhinocéros, qui avaient des gros coïtes avec des grosses bêtes, et après ils jouaient avec les animaux, les petits animaux en plastique, et ils les mettaient tous les uns sur les autres, et puis de temps en temps ils disaient « bon allez, ça suffit, on a dit maintenant on a fini de faire l'amour, maintenant on va manger ». Et j'avais trouvé ça épatant, parce qu'il avait intégré quelque chose, alors que ces images étaient d'une violence, mais il avait rajouté le mot « faire l'amour », donc il m'informait que tout ça, ça marchait bien dans sa tête, et puis il disait « bon allez, maintenant ça suffit, on va faire un dîner ». Qu'est-ce qu'on doit penser des jeux sexuels entre enfants ? Moi je pense que les jeux sexuels entre enfants, ils sont très intéressants, parce que de la même manière que la masturbation c'est une découverte de son corps, le jeu sexuel entre enfants, et souvent entre enfants de sexe différent, c'est un jeu de découverte. Alors, ils sont très marrants les enfants, parce qu'ils savent bien qu'il y a un petit peu de transgression là-dedans. Ils se planquent, ils n'ont pas envie qu'on les dérange, ils n'ont pas envie que ça se sache. Donc je crois que c'est important de respecter, et de vérifier un peu de loin qu'il n'y a pas d'abus, que le petit garçon n'est pas en train d'essayer de voir si le Playmobil rentre dans le sexe de la petite fille, ce que j'ai quand même vu. Donc il s'agit aussi de vérifier un peu de loin, mais d'essayer de ne pas faire intrusion. Et puis à un moment on les appelle pour le goûter, et puis ils arrivent en se rhabillant et en disant « on a bien joué à Zorro maman ». Donc il y a un petit côté de transgression dont ils sont conscients. Qui est bon ? Bien sûr. Et alors entre enfants et adolescents ? Là je ne suis pas d'accord. Ces jeux que certains appellent d'initiation sexuelle ? Non, non, non. La vision en particulier du pénis, du garçon, adolescent, pubère, en érection, avec tout son système pileux qui commence à se développer, est un trouble pour l'enfant. C'est incompréhensible. Lui il a un tout petit machin, de temps en temps en érection, mais c'est ses affaires, et tout d'un coup il se retrouve en face de cette monstruosité. Et donc non. Je pense que l'initiation elle vient beaucoup plus de la découverte du corps de l'autre, entre petits garçons et petites filles, entre adolescents et adolescentes. Moi je suis très frappée aujourd'hui du nombre d'adolescents qui m'ont raconté qu'avec leurs copines de classe, ils dormaient ensemble, sans sexualité, mais dans cette espèce de proximité un peu tendre et un peu platonique en fait, mais qu'ils savaient qu'ils se réservaient pour le grand jour et que le grand jour n'était pas encore venu. Et je trouvais ça assez formidable. Moi je n'ai pas été élevée comme ça et je trouve que j'aurais bien aimé quoi. Est-ce qu'il peut y avoir un consentement de l'enfant à une relation sexuelle avec un adolescent, un adulte ? C'est un abus. Ce consentement a été extorqué de manière abusive. Ou bien alors c'est un enfant qui est perturbé, qui est lui-même dans cette carence affective et qui s'imagine que le seul lien entre deux individus, c'est le lien sexuel. La seule qualité relationnelle, c'est la sexualité. Et donc je dirais que c'est abusif. Et que si un enfant faisait cette demande à un adolescent, l'adolescent aurait vraiment à se poser des questions sur « qu'est-ce qui ne va pas chez cet enfant ? » « Moi je suis grand et toi tu es petit » et ensuite lui dire « et donc c'est pour ça que c'est interdit par la loi ». De bien remettre la différence de génération, qui est évidente là, explicite, comme fondement de l'interdit. Ce n'est pas parce que la loi l'interdit, c'est parce qu'on ne se rencontre pas entre deux générations. Avec tes petits copains, tes petites copines, tout ce que tu veux. Mais moi je suis trop grand, et toi tu es trop petit. Le grand, l'adolescent, l'adulte, a l'obligation de donner cette réponse à un enfant qui sollicite. Oui, ça ne va pas. Et de se dire, et peut-être de dire à son papa et sa maman « Chez votre petit, ça serait bien de l'emmener chez le psy parce qu'il y a quand même quelque chose qui lui manque sur le plan relationnel, et il croit que ça se résout, il a la croyance que ça se résout dans la sexualité. Mais ça ne va pas. J'aimerais maintenant qu'on parle de la relation entre les parents et les enfants. Quel est le rôle des parents dans la construction de la sexualité de leur enfant ? La première chose, c'est qu'il est important que l'enfant sache qu'il est le fruit de leur amour. Et comme on sait, les fruits, ça commence tout petit, par une fleur, ça grandit, il est le fruit de leur amour. Et que c'est papa et maman qui l'ont fait. Et qu'ils l'ont fait en s'aimant tendrement. Et alors les petits, très souvent, ils disent qu'ils veulent pas regarder des gens qui s'embrassent sur la bouche dans la rue parce qu'ils croient qu'ils sont en train de faire un bébé. Et un jour, il y a un enfant qui m'a dit « moi je veux pas que les gens s'embrassent sur la bouche dans la rue et fassent des bébés dans la rue, il faut les faire dans un lit ». Donc l'enfant avait déjà l'intuition qu'il y a quelque chose du corps et de l'engagement du corps qui est concerné. Et puis il va voir des femmes enceintes, il va se poser la question bien sûr de comment le bébé est arrivé là. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est important avec les petits-enfants de trouver des métaphores. Et c'est vrai que la métaphore de la petite graine et du jardinier, elle a un sens universel. Je pense qu'il ne faut pas donner trop vite des explications trop sexuées à l'enfant. Il faut aussi lui laisser le temps de faire ses propres découvertes, de poser ses propres questions. Et il a aussi un savoir qui va aller vérifier, qui va… papa et maman font des câlins, et puis il va aussi surprendre des gestes tendres… Mais en même temps, je considère que c'est important qu'on lui laisse le temps de découvrir tout ça. Justement sur ces gestes tendres, est-ce qu'il y a des gestes ou des situations qui sont problématiques ? Je pense aux bisous sur la bouche, je pense au bain commun, au lit des parents, se promener nus, la porte de la salle de bain qui est ouverte… Est-ce que ça pose problème dans la construction de la sexualité de l'enfant ? Alors, vous savez, moi je suis d'une génération juste après-guerre, donc je suis aussi pétrie d'idées et d'expériences qui proviennent de ces 70 ans que je viens de passer dans notre culture. Je trouve que c'est très important de respecter la pudeur. On ne se promène pas tout nu dans la rue. J'ai envie de dire, la maison, il y a une dimension d'intimité qui est certes plus grande, mais en même temps, je trouve que c'est très important de respecter nos corps par rapport au regard de l'enfant et de ne pas le mettre en situation de débordement émotionnel, de débordement pulsionnel qu'il ne sait pas gérer. Donc moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec le bain, avec les enfants, je ne sais pas, au-delà des un an, un an et demi, mais après, bon, c'est fini. Alors, aller dans le lit des parents, il faut que ça reste une fête, il faut que ça reste un événement. Aujourd'hui, j'entends aussi que, de plus en plus, des couples dorment avec leur bébé parce qu'on a peur qu'ils pleurent, parce qu'on ne sait pas très bien comment vivre la séparation. Souvent, c'est avec le premier enfant, c'est un peu difficile. Je pense qu'il y a un manque d'accompagnement crucial, vraiment, dans ces moments-là. Et je pense que le couple retrouve sa sérénité, sa tranquillité et ne soit pas gêné, parce qu'il n'y a pas d'autre mot par un bébé qui est en train de dormir entre deux. Ça me paraît très important. Et que le bébé découvre qu'il est en sécurité, pas loin de la chambre de ses parents, mais dans son lit. Et après, alors, on ira faire la foire dans le lit des parents, le dimanche matin, parce que ce jour-là, on peut jouer et s'amuser dans cette espèce de sensorialité où… Moi, je me souviens, quand on était malade, on avait le droit d'aller un peu dans le lit des parents, mais ça avait des odeurs très particulières. Donc, on sentait bien que ce n'était pas tout à fait la même chose que dans notre lit à nous. Mais je crois qu'il faut que ça reste une fête, un événement, un moment… Et puis, progressivement, quand l'enfant grandit, au début, quand c'est un nourrisson, on le comprend, mais après, la porte de la chambre des parents est fermée, et c'est un peu sacré. On tape avant d'entrer. Et alors, l'enfant va développer sa propre fantasmatique, il ne va pas être surchargé d'informations qu'il ne peut pas absorber et digérer. Donc, il va faire ses rêves, il va rêver de devenir le prince charmant d'une jolie princesse, et puis voilà, ça va grandir tout gentiment. Est-ce qu'il faut sensibiliser son enfant au risque d'abus sexuels ? Alors, moi je pense qu'une manière de le sensibiliser doit être indirecte. C'est-à-dire, ton corps t'appartient, tu le respectes et tu le fais respecter par les autres. Et même si c'est ton cousin, ton voisin, la nounou ou ton papa, tu sens bien qu'on peut se toucher sur certaines parties du corps. Il y a des parties du corps qui sont à toi, qui sont intimes, et qui t'appartiennent. A partir de quel âge on peut tenir ce discours ? Moi je pense qu'on peut le dire assez tôt, 3-4 ans, non ? Non. Est-ce qu'il faut parler à son enfant d'abus sexuels avérés dans la famille ou l'entourage ? Est-ce qu'on doit parler de ça, ou est-ce que ça doit rester un secret ? Moi je pense que pour les adultes, il ne faut pas que ça reste un secret. Mais il faut dire que je pense qu'on ne peut parler à l'enfant que ce qu'il peut… J'ai même envie d'utiliser un mot un peu obscène, de dire ce qu'il peut digérer, qu'est-ce qu'il peut comprendre de… Et une maman peut être protectrice pour son enfant et lui dire « tu sais, je veille sur toi, parce que moi on n'a pas veillé sur moi ». Et pour moi ça m'a fait mal, ça m'a fait des bobos à mon âme, à mon cœur, et pas forcément à mon corps, mais à l'intérieur de moi. Mais que ça ne soit pas trop explicite, pas trop… Je pense que les enfants ne peuvent pas… Ou alors ça leur donne des idées dont ils ne savent pas quoi faire. J'aimerais maintenant qu'on parle de l'abus sexuel. Qu'est-ce que c'est un abus sexuel ? Ça commence où ? Est-ce qu'un regard appuyé… Est-ce que des mots prononcés peuvent être considérés comme un abus sexuel ? C'est intéressant comme question, parce que vous sentez bien que des mots prononcés ou un regard appuyé, c'est de l'ordre de la pénétration, mais pas du geste. Ça fait intrusion dans notre monde intérieur. On ne l'a pas demandé, on ne veut pas ça. C'est abusif. Sur le plan juridique, ça ne sera jamais considéré comme un abus sexuel, mais sur le plan psychologique, c'est abusif. Ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme ça. L'enfant est capable de sentir qu'un grand, qu'un adolescent, qu'un adulte ressent une attirance sexuelle ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Ça me fait peur quand tu me regardes comme ça. Oui, oui, l'enfant le ressent. L'enfant le ressent. Moi, j'ai envie de dire que psychiquement et psychologiquement, ce qui est abusif, c'est ce qui fait intrusion de l'ordre d'une sexualité décalée en termes de génération, en termes de moments. Moi, je peux vous raconter que quand j'avais douze ou treize ans, j'ai été confrontée à un exhibitionniste. Ça a duré trente secondes. J'ai soixante-dix ans, je m'en souviens encore. Je n'ai jamais pu en parler à mes parents. Et quand vous évoquez ça, quand j'évoque ça pour vous, ça me fait venir une émotion. Donc, vous voyez, ça a duré trente secondes. Toc, toc, toc le truc. Donc, quand on pose la question « Où commence l'abus ? », c'est vraiment de se dire que quelque chose est imposé à la sensualité, à la sensorialité de l'autre qu'il n'a pas à recevoir, qu'il n'a pas à supporter. L'enfant n'est pas capable de recevoir cette émotion ? Il n'a pas les outils pour… Il n'a pas les outils. Il n'a pas demandé. Il n'en veut pas. Ce n'est pas de ça dont il a besoin. Quelles sont les conséquences physiques et psychiques d'un abus sexuel sur le développement ? Est-ce qu'il y a des séquelles ? Moi, je pense qu'il y a toujours des séquelles, parce que c'est comme une intoxication. On vous a fait ingérer un produit psychique que vous n'avez pas les moyens de digérer. Je prends la métaphore, ce n'est pas très élégant comme métaphore, mais c'est un peu ça. C'est un poison. Et ce poison se répand à l'intérieur de vous. Évidemment, la première réaction des abusés, c'est de chercher l'oubli. L'amnésie a une fonction protectrice, sauf que le jour où quelque chose, un détail ou un moment de la vie, vient réactiver ce qui a été refoulé, alors à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a une dimension traumatique qui n'est pas du tout effacée par l'amnésie. C'est ça. Vous parlez d'amnésie, c'est-à-dire qu'on peut sortir de sa mémoire quotidienne l'abus, mais ce n'est jamais effacé. C'est-à-dire que c'est resté imprimé. Alors, peut-être que moi, en tant que psychanalyste, ce qui me marque le plus par rapport à des personnes qui ont été abusées, c'est la marque au fer rouge de la honte. Pourquoi c'est tombé sur moi ? Est-ce que par hasard j'aurais fait quelque chose qui l'a permis ? Et ça, c'est une dimension qui est très très difficile à faire évoluer. Ensuite, par rapport à des abuseurs, moi j'ai eu plusieurs situations d'hommes qui ont été des abuseurs dans ma clientèle. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que lorsqu'il n'y a pas eu d'action en justice, ils restent avec quelque chose qui les marque également au fer rouge, c'est-à-dire qu'ils se sentent coupables et il n'y a pas eu de lieu pour se faire reconnaître comme coupables, c'est-à-dire pour entamer un processus de réparation. Pour entamer le processus de réparation, ils viennent se faire reconnaître comme coupables chez le psy, qui reprend cette culpabilité dans son ensemble, pas simplement sur le plan juridique, mais c'est une question très très intéressante. Comment je pourrais réparer puisque je n'ai pas été accusée en fait ? Oui. Donc le dépôt de plainte est primordial ? Il est très très important comme nécessité et possibilité, pas pour tous, pas pour tous les pédophiles, mais d'élaboration symbolique, et de rentrer dans un processus éventuellement de réparation. Donc il y a une attente des agresseurs sexuels ? Mais vous savez que très souvent, l'agresseur sexuel dit « heureusement que j'ai été pris ». Enfin ça s'arrête ! Voilà. Donc il a aussi bien conscience qu'il est dépassé, débordé par quelque chose, mais qu'il n'arrive pas à l'arrêter. J'aimerais qu'on parle de tourisme sexuel. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà des conditions de vie des enfants ? C'est terrifiant, c'est terrifiant, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que c'est pris dans le double lien. C'est-à-dire le double lien, c'est cette notion qu'il y a, dans le même acte, du bon et du mauvais. Par exemple, pour expliquer ce qu'est le double lien, c'est la mère complètement hors d'elle qui hurle à son enfant « calme-toi ». Elle a raison de lui dire « calme-toi », mais elle n'a pas raison de le dire de cette manière-là. Donc c'est ce qu'on appelle un message paradoxal. Et les enfants, qui sont les objets sexuels de ces clients européens, rapportent de l'argent à la maison et en même temps, sont dévastés. Parce que leur avenir, c'est d'abord en tant qu'enfant, ensuite tous les phénomènes de prostitution, et aussi cette chose absolument terrifiante qui est qu'on a l'impression qu'ils sentent bien que leur vie est foutue, et donc la prostitution plus la drogue et une mort certaine relativement jeune. Donc c'est horrible, 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 et on se dit que notre société génère ces ogres, ces monstres, alors là vraiment, qu'ils prennent un billet d'avion et qu'ils savent, c'est pas l'impulsion comme ça au coin de la rue, c'est programmé dans des voyages, et il y a préméditation d'une manière… c'est pas le passage à l'acte d'un fantasme, c'est une préméditation d'une cruauté terrifiante. Je sais pas en dire plus, vous voyez. Alors, une des justifications de ces touristes sexuels, c'est de dire « oui mais ce tourisme participe au développement économique du pays ». Qu'est-ce que vous pouvez en dire de cet argument ? Alors, d'une certaine manière c'est vrai, sauf que ça n'est pas vrai parce que ce sont les mafias et les proxénètes qui ramassent le fric, c'est pas du tout le développement économique du pays, et j'ai envie de dire que si ces pays ont comme modèle le développement économique à l'européenne qui génère ça, peut-être qu'il valait mieux rester dans la société traditionnelle, d'une part, et d'autre part, la seule chose que je trouve peut-être un peu réconfortante, c'est qu'il y a énormément d'ONG qui s'occupent de la protection de l'enfant, qui distribuent des tracts dans les avions, et qui sont aussi sur place pour essayer d'aider ces pays à se développer autrement. Mais c'est un problème absolument gigantesque, parce que c'est des générations d'enfants qui sont bousillés. Est-ce qu'on a un rôle à jouer, nous, en tant que touristes, si en vacances on est témoin d'un comportement suspicieux ? Moi je me souviens, au Maroc, avoir dans un souk vu des touristes, je ne dirais pas de quel pays, c'était pas des Français mais c'était des Européens, tourner autour d'un jeune garçon, d'une manière qui m'avait semblé assez ambiguë. Et contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire, je suis allé souvent au Maroc, j'ai attiré ce jeune garçon avec un cadeau. Et je lui ai proposé de venir avec moi, de voir qu'il y en avait d'autres. Et une fois qu'on s'est retrouvés dans un espèce de petit café, on a bu un thé à la menthe, j'avais des amis avec moi, on lui a expliqué, et il a dit qu'il savait, qu'il savait très bien. Et on lui a dit « protège-toi, protège-toi ». Je me souviens, on lui avait donné notre adresse « si tu as besoin de quelque chose, écris-nous, téléphone-nous, mais protège-toi, tu vaux la peine ». Mais il savait. Donc oui, mais c'est important quand on peut leur parler, quand on peut leur faire sentir qu'on n'est pas complice aussi, qu'on n'est pas tous comme ça, les touristes. Et aller voir le potentiel agresseur ? Là, l'idée c'était plutôt de retirer le gamin, mais je suis sûre que le potentiel agresseur a compris notre petit cinéma. J'aimerais qu'on parle des solutions possibles. Quelle solution de prise en charge existe aujourd'hui pour les personnes qui ressentent une attirance sexuelle pour les enfants ? Alors, moi je pense qu'encore aujourd'hui, on m'a parlé des narcotiques anonymes. Combien de fois on me parle des alcooliques anonymes ? Je pense que les effets de groupe, de travail de groupe et d'échange en groupe, qui permettent de savoir que je ne suis pas tout seul porteur de cette difficulté, de ce problème, c'est extrêmement efficace. Après ça, il y a bien sûr tout le circuit des psys, mais bon, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils pourraient se trouver en face de quelque chose qui ne leur correspond pas socialement, parce que c'est trop cher, ou c'est peut-être fait que pour les gens éduqués, ou des choses comme ça. Et moi je pense que les meilleures prophylaxies, c'est quand même l'information. Prophylaxie ? Prophylaxie, c'est-à-dire prévention. Libérer la parole ? Libérer la parole, la vulgarisation, et que ça passe par des créneaux, en particulier la télévision, internet, des choses qui sont accessibles à tous, et je crois que c'est très important. Vous êtes en train de dire que les thérapeutes c'est pour tout le monde ? Absolument, les thérapeutes c'est pour tout le monde, et moi j'ai envie d'envoyer aussi un message aux thérapeutes, vous êtes aussi pour tout le monde, il n'y a pas que les pathologies et les problèmes existentiels… Il peut y avoir certains thérapeutes qui sont réticents à l'idée d'accompagner, d'aider… Ça fait peur. Ça fait peur parce que… ça fait peur pour plusieurs raisons. D'abord, dans nos études et dans nos formations, c'est une chose dont on parle très rarement. Moi je me souviens… Ah oui ! C'est étonnant ça ! Parce que c'est un problème… Oui, oui. Mais moi, en tous les cas, j'ai fait mes études il y a quand même un moment, j'en ai jamais entendu parler. Alors qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. D'une part, bon. Ensuite, il y a toujours chez nous les psys quelque chose qui n'est pas facile à aborder, c'est quand sont conjoints le problème thérapeutique et le problème juridique. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient me parler de ces pulsions. Est-ce qu'il faut que je considère qu'il y a des enfants qui sont en danger ? Et à ce moment-là, si lui passe à l'acte, qu'est-ce qui se passe avec la question du secret professionnel ? C'est vraiment des problèmes qui ne sont pas facile. Alors, on peut rappeler la loi. Oui. La loi, c'est que si un thérapeute pense qu'il y a un réel danger au présent, aujourd'hui, pour un enfant, il est tenu de prévenir les autorités compétentes, c'est-à-dire la police ou le magiste du procureur. sauf que, ce faisant, alors il le fait avec l'accord du patient… D'accord, donc le patient est toujours au courant. Le patient est toujours au courant, mais qu'est-ce qui va se passer ? La poursuite de la thérapie. Elle est possible ou elle n'est pas possible ? On peut continuer ? Ce n'est pas facile. Il y a des situations dans lesquelles, à mon avis, on peut continuer parce que le patient est d'accord et il y a des situations où le patient a l'impression qu'on a trahi quelque chose. Donc, recevoir quelqu'un qui arrive avec cette demande, il faut mettre les choses en place de manière extrêmement stricte. « Je suis tout à fait d'accord pour vous accueillir et qu'on travaille ça ensemble, mais vous savez que je suis obligé de vous signaler au substitut du procureur si je sens qu'il y a un enfant en danger. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour que, sur cette base-là, on travaille ensemble ? » Dans tous les autres cas, quand un enfant n'est pas en danger, si quelqu'un vient vous dire « j'ai une attirance pour les enfants, ça ne pose pas de problème et jamais vous n'appellerez la police ». Non, non. C'est important de le dire et de rassurer les gens. Mais alors, la question qui est intéressante aussi, c'est que moi, en tous les cas, dans mon expérience, les pulsions pédophiliques de patients qui sont venus me voir n'ont pas été abordées au premier rendez-vous. Et puis tout d'un coup, on découvre ça. Donc il faut recadrer… « Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter là ? Qu'est-ce qu'on va faire tous les deux avec ça ? » Mesurer la question du danger, de la dangerosité évidemment, et puis en même temps, bien évaluer ces pulsions, elles risquent de passer à l'acte, c'est pas facile. Est-ce qu'on peut parler maintenant des solutions du côté des victimes ? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a une suspicion d'acte, quand on voit un comportement qui nous met mal à l'aise entre un adolescent et un enfant, ou un adulte et un enfant ? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que témoin de cette situation ? Alors, c'est intéressant parce que vous sentez, je crois, qu'on est contaminés psychiquement par la situation. C'est-à-dire que ça peut provoquer chez nous des effets de sidérations, de la même manière que la victime est sidérée. Et donc, dans l'après-coup, on se dit « j'aurais dû faire quelque chose, j'aurais dû dire quelque chose », et puis on ne l'a pas fait. Donc, je crois que la première chose, la chose la plus importante, c'est justement de se familiariser avec l'idée que cette situation pourrait nous arriver. Je me fais le film à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je ferais ? Comment je réagirais si j'étais témoin d'une situation pareille ? Si je ne l'ai pas pensé à l'avance, à mon avis, à coup sûr, je serais sidérée et je ne pourrais pas bouger. Si je me suis déjà posé la question, j'irais taper sur l'épaule du garçon ou du grand ou de l'adulte en disant « je crois que là, il se passe quelque chose qui n'est pas juste. Si tu as envie, on va faire un petit tour tous les deux et puis on parle de ce qui se passe pour toi parce que je crois que cet enfant est proche d'être ta victime ». C'est-à-dire en même temps de la bienveillance et en même temps une limite. Parce que si on pose tout de suite un interdit, l'autre il va partir en courant, il faut garder le contact avec lui. C'est-à-dire lui faire sentir qu'on est touché, on comprend ce qui est en train de se passer, mais qu'en même temps on peut faire évoluer la situation, je crois. Donc il faut qu'on se prépare ? Il faut qu'on se le dise. Moi je sais que quand je suis dans une situation que je pressens comme un peu angoissante et difficile, je me pose et je me dis « bon, alors il y a machin et machin, je vais être en face de deux, des deux, ça va être compliqué, je sais d'avance qu'il y a quelque chose d'angoissant et de difficile, c'est quoi le problème et c'est quoi ma position ? » Et je me répète à l'intérieur de moi « et ben voilà ce que j'ai envie de dire ». Et ça me prépare, évidemment quand je suis dans la situation c'est tout à fait différent, mais je sens que j'étais prête. Parce que j'ai symbolisé les choses. On revient à la case départ. Je me les suis dites en termes non pas d'angoisse et de… Mais en termes de paroles, de mots, c'est comme si je mettais le film à l'avance et que j'avais fait la répétition générale. Sur le plan légal, on a une obligation de réagir si on est témoin d'une situation d'abus sexuels sur un enfant. Alors c'est vrai que vous sentez bien que moi je réagis beaucoup plus en psy. Oui, bien sûr. Et que pour moi, le plan légal, il vient en second. Pour moi, ce qui vient en premier, c'est d'être à la fois bienveillant et contenant, ferme. Le fait d'être bienveillant, ça va permettre d'accompagner le potentiel agresseur vers une libération de la parole ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et ça c'est primordial ? Ah oui, moi je crois que c'est les mots. La différence entre les animaux et les humains, c'est la parole, c'est la pensée, mais la parole c'est le reflet de nos pensées. Et pouvoir dire à quelqu'un « je sens qu'il est en train de se passer quelque chose de difficile pour toi, viens, mettons-nous un peu à l'écart et si tu veux on en parle ». Je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans le… mais il faut qu'on débloque la situation, que ça évolue autrement. Alors c'est vraiment une parole de psy ça. Oui, ce que je suis venu chercher. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour libérer cette parole, pour que le silence ne prime plus sur la parole ? Parce qu'il y a un tel tabou, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on fait ? Moi je crois que pour libérer la parole, il faut d'abord qu'on se situe en face de l'autre, en lui faisant sentir qu'on est un humain comme lui, et qu'on n'est pas un juge, et qu'on n'a pas une supériorité, qu'on a tous nos faiblesses, qu'on a tous nos fragilités. Et que c'est d'abord ce partage, cette dimension de bienveillance qui permet la reconnaissance… je ne dis pas l'aveu, parce que l'aveu ça a une connotation judiciaire, mais la reconnaissance de sa propre vulnérabilité, de sa propre faiblesse. Oui, tu as raison, j'ai failli faire quelque chose de grave, mais heureusement tu étais là, et le fait qu'on puisse en parler ensemble, et ça me fait du bien. On est des humains, ensemble.